Le 22 juillet 2013, le prince William devenait papa pour la première fois, suite à la naissance du prince George. Un événement très attendu si bien que, à leur sortie de la maternité de l'hôpital Saint-Marie de Londres, quelques heures après la naissance du petit garçon qui fête ses sept temps ce mercredi 22 juillet, Kate Middleton et le duc de Cambridge ont présenté leur fils à une horde de photographes et de journalistes. Futur roi d'Angleterre, lui qui est deuxième dans l'ordre de succession au trône, le petit-fils de sa majesté Elisabeth II n'a pourtant pas échappé à l'erreur. Une boulette pointée du doigt par nos confrères du tabloïd britannique The Mirror. Lorsqu'il tentait d'installer le prince George dans la voiture le ramenant au palais de Kensington, le prince William a commis une bourde digne d'un jeune papa. Les plus critiques ont été indignés de constater que le petit garçon a été emmailloté puis attaché à son siège. Pire encore, les bras du nouveau-né dépassaient sous les bretelles du siège auto. Si certains ont pu prendre peur face à un tel spectacle, si y est-il en raison des conseils de sécurité routière qui indiquent que des articles comme les couvertures et les langes peuvent empêcher les sangles du siège de rester dans la bonne position, comme le rappellent nos confrères d'Outre-Manche. Une fois mais pas deux le prince William en a fait un apprentissage. Car, lorsqu'il présentait sa fille, la princesse Charlotte, au monde entier le 2 mai 2015, le frère aîné du prince Harry paraissait plus confiant aux côtés de sa femme, réussissant l'emplacement du siège auto avec brio et faisant donc taire les mauvaises langues une bonne fois pour toutes. Des reproches auxquelles Meghan Markle et le prince Harry ont d'ailleurs échappé, le 6 mai 2019, lorsque le petit Archie a vu le jour. En effet, contrairement à Kate Middleton et le prince William, les seuss-ex ont cultivé le mystère autour de la naissance de leur fils, ne le présentant au monde que deux jours plus tard, au sein du château de Windsor. L'ex-actrice avait mis un point d'honneur à se reposer après l'effort de l'accouchement, contrairement à la duchesse de Cambridge qui a pris l'habitude de prendre la pause, souriante, sur les marches de la maternité de Saint-Marie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501